Bonjour, cette communication vise à réfléchir à la liberté dans la classe comme une piste pour penser la reconstruction de la forme scolaire. Cette communication se fonde sur une recherche partant d'un modèle spécifique de scolarisation, le modèle montessorien. Il s'agit, à partir de ce modèle, d'en restituer les singularités afin de réfléchir à terme aux transpositions possibles dans l'école classique, en l'occurrence ici, à la reconstruction de la forme scolaire. Ce travail est issu d'une recherche que je mène avec la même école depuis 2014 à Lyon. J'y travaille selon une méthode de type ethnographique, mais en articulant également une connaissance approfondie de la pédagogie par la philosophie et l'histoire. Il vise, à l'heure où cette pédagogie reste à la mode, à restituer les pratiques montessoriennes correctes, pour reprendre le terme d'Henri Lugo, c'est-à-dire des pratiques correspondant à l'esprit et à la lettre de la pédagogie. Je suis donc dans une posture, si on veut reprendre un terme sociologisant, compréhensible. Dans cette pédagogie, la liberté enfantine est un socle. C'est un point de départ, un moyen et une fin. Le point de départ suppose que la liberté ne peut se construire que par la liberté, impossible d'éduquer des êtres libres en les laissant sous entrave. C'est un point de vue politique, qui en outre dénonce les pratiques de l'époque, qui était en général rigide, descendante et indigente pédagogiquement. Le moyen suppose de comprendre que la liberté permet de connaître l'enfant. En effet, la manière de bouger ou de rester assis, la paresse ou l'hyperactivité, la grande sociabilité ou au contraire l'isolement, peuvent être des symptômes extérieurs observables, guidant l'enseignant dans son action dans une perspective clinique. Ces phénomènes peuvent être visibles dans un cadre classique plus contraint, mais dans un cadre où la liberté est la règle, ils prennent une place beaucoup plus importante. C'est en ce sens que la pédagogie se veut scientifique, selon le vocabulaire de l'époque, c'est-à-dire tout simplement basée sur l'expérience et l'observation, et non sur des spéculations philosophiques abstraites sur ce que devrait être l'enfant. Enfin, la liberté est une fin. Il s'agit, par la liberté, de permettre à l'enfant de se confronter aux difficultés que cette dernière génère. Individuellement, la liberté entend placer l'enfant en situation de responsabilité, dans le choix de son activité, le choix de son travail, mais également dans l'habitude qu'elle permet à l'enfant de mieux se connaître. On parle de l'enfant ici de moins de 6 ans. Collectivement, la liberté donnée à tous, donc à chacun, doit générer de fait des expériences de confrontation, de solidarité, démultipliées, multiplication des situations éthiques, conflictuelles ou non, permettant de construire une morale en action. Bien sûr, l'enseignant possède un rôle tout à fait spécifique, mais ici, l'objectif de fond vise clairement à libérer la vie réprimée. Clairement, il s'agit de prendre le contre-pied d'un fonctionnement traditionnel, alors basé notamment sur la récompense, la promotion, la compétition, l'école répressive, qui génère, dit Maria Montessori, des sentiments mesquins. Pour la question qui nous préoccupe, nous sommes dans une contestation de la forme scolaire si on comprend que cette dernière est également une forme sociale, comme le dit Vincent. Il faut donc, dans l'optique montessorienne, changer la forme du travail des enfants. Comparant l'enfant au mineur, la pédagogue disait de manière sarcastique que réformer l'école sans liberté, notamment par le truchement de la science, c'était comme offrir aux mineurs une ceinture contre la hernie plutôt que modifier radicalement leurs conditions de travail. La liberté donc. Mais dans l'optique montessorienne, pourtant, la liberté n'est pas synonyme d'absence de règles ou de lois. La liberté est comprise dans le modèle de la philosophie antique, c'est-à-dire articulée à l'autodiscipline, la maîtrise de soi. Ceci suppose que cette pédagogie assume le fait d'ordonner la personnalité, dit Maria Montessori, c'est-à-dire de permettre, par la méthode pédagogique, l'éclosion d'une activité constructrice venant de l'enfant. En conséquence, la liberté n'est pas seule, mais articulée à un milieu didactique précis, composé notamment du matériel montessorien. L'idée générale est que l'enfant évolue dans un milieu qui l'introduit dans le monde en lui donnant des clés de compréhension de ce dernier, toujours pour l'enfant petit. Il s'agit de permettre une liberté, mais sans abandon, sans que l'enfant, je cite, soit abandonné à sa propre expérience. En conséquence, dans ces classes, la dévolution est de fait un socle de l'organisation de ces classes. Ceci suppose que l'enseignant organise les conditions de la dévolution, si l'on suit ce que dit notamment Gérard Sansseville à la suite de Brousseau, il convient qu'ils se désengagent, dans une classe nombreuse, je le rappelle, mais également agissent de manière spécifique, dans un milieu ordonné, de manière à rendre possible cette dévolution. On pourrait ainsi dire, en termes didactiques, que la pédagogie montessorienne est une organisation de la dévolution. Pour chaque enfant, le travail se divise ainsi en deux grandes parts. La première part, que nous nommerons le travail conjoint, est constituée par les présentations, c'est-à-dire les temps où est présenté le fonctionnement d'un matériel, d'une activité à un enfant de manière individuelle. Ce sont donc des temps individualisés, de durée variable, proportionnés à l'avancée de l'enfant. Dans la répartition et le suivi des présentations, se joue bien sûr la question de l'égalité de tous. Bien sûr, elle n'exclut pas des activités en groupe, voire en classe entière, selon les cas comme le sport, la motricité, les langues, les comptines, etc. La seconde, que nous nommerons travail libre, est constituée du travail personnel ou en petit groupe. Les enfants reprennent des activités qui leur ont été présentées, donc sur l'ensemble de leur scolarité, selon leur libre choix. L'observation montre qu'ils peuvent tout aussi bien prendre une seule même activité et rester concentrés de longues minutes, comme enchaîner rapidement une suite d'activités différentes avec des temps de latence, des errances ou des épisodes, chose que nous avons étudiée par ailleurs. Ce temps de dévolution est à la fois personnel et fondamentalement collectif, puisque les enfants s'observent mutuellement, s'imitent, engagent des discussions, se confrontent aux problèmes de vie sociale générés par ce type d'organisation. Il y a ainsi une alternance entre présentation et dévolution. Selon les cas, cette alternance est différente. Certaines activités ne font pas l'objet d'évaluations spécifiques ou de retours de la part du professeur, d'autres font l'objet de suivis précis, par exemple lorsque le matériel doit être utilisé de plusieurs manières différentes selon l'avancement de l'enfant, comme les barres rouges et bleues, ou lorsque le matériel nécessite de nombreuses séances pour être présentées en entier. C'est le cas par exemple des lettres rugueuses qui se déroulent sur plusieurs semaines. Dans ce cas, la dévolution s'effectue sous la forme de consignes plus précises. L'enseignant verbalise que l'enfant pourra s'entraîner afin que nous puissions apprendre d'autres lettres, par exemple. En tous les cas, l'enseignant observe si l'activité est reprise ou non et comment, sachant que la progression entre les activités et la correspondance à l'intérieur du matériel lui permettent de valuer l'avancée de chaque enfant lors d'autres présentations. Ces situations de dévolution dans l'un et l'autre cas ont pour objectif de faire avancer le contrat d'un matériel à l'autre, d'une étape à l'autre d'une activité. C'est donc l'enfant en première intention qui est à la manœuvre. C'est lui, par la vitesse avec laquelle il va passer d'une étape à l'autre, qui fait avancer le temps didactique. Le fait que l'enfant fasse avancer le temps didactique est ce qui est attendu. Mais bien entendu, en cas de stagnation trop importante, l'action de l'enseignant est nécessaire et tout son savoir-faire réside dans cette intervention bien dosée. Pour toutes ces raisons, la dévolution est tout autant éthique qu'épistémique et même politique. La liberté donnée dans l'avancée du temps didactique est aussi une liberté éthique parce qu'un apprentissage de la liberté, que puis-je faire de mon temps, de quoi ai-je besoin aujourd'hui, quelle activité m'intéresse, qu'est-ce que j'ai envie de travailler parmi les activités qui me sont possibles. J'ai essayé de décrire en termes didactiques le travail dans ces classes. On voit bien à partir d'une telle description qu'ainsi, les techniques, le matériel qu'on connaît généralement le mieux ou qu'on croit connaître le mieux de cette pédagogie est bien nécessaire parce qu'il soutient la liberté. Mais ce matériel est nécessaire mais non suffisant. Nous ne sommes pas en présence d'un milieu éducateur. D'ailleurs, Maria Montessori l'écrit explicitement. Elle écrit le facteur ambiance sachant que le terme ambiance peut faire référence directement à la question du milieu. Le facteur ambiance peut modifier, c'est-à-dire aider ou détruire mais jamais il ne crée. Alors d'abord parce que le matériel ne prend sens que collectivement. Observant ses camarades utilisant un matériel et un exemplaire unique, chaque enfant peut trouver des idées, travailler en collectif, se projeter dans un travail futur, vivre des situations problématiques. Ça c'est une donnée véritablement essentielle. Ensuite, parce que la dévolution doit être organisée donc de fait l'enseignant agit. Certes, il est apparemment passif et d'ailleurs un de ses premiers apprentissages le plus difficile dit Maria Montessori est de ne plus être l'unique activité libre de l'école. Mais il est apparemment passif dans le sens où il agit, il agit comme guide, celui qui met en contact les enfants avec le matériel, qui soutient la dynamique de dévolution et tout simplement de travail, refusant tout abandon, supposant le suivi, la suggestion, voire l'imposition d'activité s'il le faut. Il y a donc un déplacement essentiel sans pour autant s'en remettre au milieu et c'est tout ce savoir-faire qui doit faire l'objet d'une formation et d'un accompagnement spécifique. Tout cela ne s'improvise pas. C'est à ces conditions que l'on peut considérer que la liberté peut être un socle pour penser une organisation différente, pourquoi pas bousculer la forme scolaire, nous donnant des pistes pour penser cette modification dans l'école pour tous. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci. Merci.